Sous-titrage ST' 501 A savoir d'abord l'obtention de la redstone, j'avais dit qu'on l'obtient en minerai mais on peut l'obtenir en achetant aux villageois prêtres entre 2 et 4 redstone par émeraude La sorcière drop de la redstone, ça peut permettre de produire de la redstone en faible quantité je dirais mais de manière complètement automatique Du coup ça vous permettrait de produire de la redstone sans devoir explorer, sans arrêt sur votre serveur, aller chercher encore plus de minerai, devoir acheter aux joueurs etc Un élément de redstone dont je n'avais pas parlé dans l'épisode 0, c'est à propos du répéteur Donc vous savez, il permet de transmettre le courant, de ralentir un signal etc Mais il y a une autre fonction dont je n'ai pas parlé, c'est la fonction de verrouillage Lorsqu'un répéteur alimente un autre répéteur, c'est important, le premier répéteur se retrouve avec une texture de bedrock Donc je peux toujours régler l'écran Et à partir de ce moment là, on ne peut plus changer l'état du répéteur Donc vous voyez, je n'ai plus envoyé de courant et pourtant le répéteur transmet du courant à pleine puissance Maintenant si je désactive le verrouillage, ça va changer directement Si je remets le verrouillage, je ne sais plus changer Donc ça peut être utile dans des circuits compacts mais personnellement je ne m'en sers pas souvent Désolé si je gris un petit peu les étapes Mais le problème c'est que bon, je suis déjà à 2 minutes de vidéo Donc il me reste 13 minutes pour enregistrer l'épisode en entier Donc je dois essayer d'aller très vite Les blocs alimentés Donc vous n'avez pas de risque d'être rétrocuté, ne vous inquiétez pas La redstone, lorsqu'elle vise un bloc, va alimenter ce dernier Ici la poudre alimente le bloc qui alimente le répéteur La poudre ici alimente la lampe Le répéteur alimente le bloc qui alimente la poudre Mais il y a une petite exception, c'est que la poudre qui alimente un bloc On appelle ça une alimentation faible Parce que la poudre de l'autre côté ne peut pas recevoir Donc vous devez obligatoirement passer par un élément du... Par exemple un répéteur pour récupérer le signal ou alors pour envoyer Donc ici la poudre transmet au bloc, qui transmet à la lampe Mais la poudre n'est pas assez puissante pour recevoir le signal Un magnifique exemple de l'utilisation des alimentations de bloc C'est ce magnifique circuit très compliqué que j'ai fait Le levier commande la lampe Parce que le levier alimente le bloc, qui alimente la poudre, qui alimente le bloc Qui éteint la torche, qui éteint le bloc Qui allume la torche, qui allume le bloc Qui éteint la torche, qui éteint le bloc Qui éteint la poudre, la poudre qui est alimentée avant le bloc La torche s'allume, la poudre s'allume Du coup le bloc qui est en dessous va s'allumer Ce qui alimente le répéteur, ce qui alimente le bloc Ce qui vise, ce qui alimente la poudre, ce qui est en dessous Ce qui alimente le bloc, ce qui alimente la lampe Donc comment ce circuit hyper compliqué est possible ? C'est grâce à simplement à parvenir à déterminer Qu'est-ce qui est alimenté par quelles conditions Donc ici la torche est reliée à ce bloc Par conséquent le levier en visant le bloc Va alimenter le bloc qui va éteindre la torche Dans le cas présent il n'y aura bien évidemment aucun effet Pourquoi ? Parce que la torche n'est pas liée au bloc Ça va être bête mais c'est parfois une erreur que certains joueurs font Ils connectent directement à la torche en attendant qu'elle s'éteigne Par exemple pour éteindre la torche ici Vous devez connecter le bloc sur lequel elle se trouve Donc le bloc en dessous Et donc ça va couper le circuit Vu que la torche agit comme un inverseur On le verra un peu plus tard Une torche de redstone Et il manque le bloc au dessus C'est un peu logique Et un bloc alimente la poudre sur laquelle elle se trouve Donc ici il y a une source de courant Le bloc, ça alimente le bloc qui alimente la lampe La poudre transmet dans les 4 directions ce qui alimente ce bloc Ce qui va allumer la lampe ici Ce qui va allumer le réperteur qui visait le bloc sur lequel se trouvait la lampe Donc en utilisant cette méthode vous pouvez facilement ouvrir une porte de manière très discrète Le bloc de redstone alimente cette poudre qui alimente les 2 lampes Mais si je mets une poudre ici Il n'y a plus qu'une lampe qui est alimentée C'est parce que la poudre au milieu correspond à une poudre en croix D'ailleurs c'était à cela que ressemblait la poudre dans les vieilles versions du jeu Donc il faut faire très attention quand vous branchez la poudre de redstone Parce que si jamais ça ne dirige pas exactement vers le bloc que vous les visez Ça ne marchera pas Ça va parfois poser quelques soucis Et si maintenant nous voyons les portes logiques Je vais vous expliquer de quoi il s'agit tout de suite Donc dans la gestion des signaux C'est comme ça que je l'appelle Il y a les portes logiques et les mémoires Les mémoires on les verra à l'épisode d'après Les portes logiques comparent deux signaux et créent des conditions si on compte en binaires Alors que les mémoires retiennent l'état allumé ou éteint Il y a différents types de portes Celles 100% électriques Constituées de poudre de redstone, de torchette répéteur Qui sont des systèmes de base, qui ne font pas de bruit, qui ne coûtent pas cher Mais qui prennent un petit peu de place par rapport aux autres Ceux à pistons, qui disent comme le nom l'indique, des pistons Qui sont très compacts, qui ne coûtent pas trop cher en ressources Mais par contre ils font énormément de bruit Au niveau des mémoires, il y a les systèmes qui sont des conteneurs Qui sont des hoppers, des droppers et des comparateurs Qui ont l'avantage d'être compacts, silencieux Mais ça coûte un petit peu cher 5 lagos de fer, le hopper, ça coûte quand même très cher quand on débute une partie Et il faut maîtriser le circuit analogique Ce qui rend le système moins facile à prendre que le 100% électrique Et sans conteneurs, juste avec les comparateurs Ça va insister à une connaissance du signal analogique Du coup, j'en parlerai pas dans cette vidéo-ci, désolé Mais ils ont l'avantage d'être silencieux Mais par contre, ils coûtent quand même un petit peu cher Vu que vous avez besoin de quartz pour faire chaque comparateur Donc nous avons 4 types de portes Donc 3 types de portes Il y a ces trucs qui ne sont pas des portes Tout simplement, c'est trop facile Il y a les portes très très faciles Les portes un petit peu plus dures à retenir Et les portes super dures à retenir Si jamais vous les faites en 100% électrique Tout d'abord nous avons l'input-output Donc je vais vous montrer comment est-ce que je représente les portes Donc un input, l'entrée d'une porte représentée par un levier Et l'output représentée par une lampe Le panneau sur la sortie représentera les conditions pour que ça fonctionne Voyons maintenant la première porte C'est même pas une porte La note gate Ou en français porte non Je vous donne les noms anglais Comme ça vous pourrez facilement rechercher sur internet des informations Vu qu'il y a plus de personnes anglophones qui font de la redstone Une porte non c'est juste un inverseur Donc c'est juste la redstone qui est reliée à une torche Si jamais l'input est éteint La sortie sera allumée La or gate ou porte ou Qui s'allume quand un seul des leviers est allumé De manière tout à fait simple Vous connectez les deux poudres ensemble Il y a une autre version que j'ai découvert tout seul C'est en utilisant un répéteur Ce qui aura l'avantage de ne pas mélanger les entrées Parce que quand vous faites ceci Vous alimentez la levier ici Et du coup votre circuit si vous faites comme ça Vous arrivez un petit peu de mal à savoir qu'est-ce qui est allumé Donc l'une des deux poudres alimente le bloc Qui allume le répéteur Ce qui va alimenter simplement la lampe de la stone Donc une porte ou La sortie s'allume Lorsqu'une des deux entrées est allumée Puis nous avons la nor gate Ou porte non ou C'est donc une porte ou avec un inverseur Donc pour que la sortie s'allume C'est exactement le contraire d'une entrée allumée Et le contraire d'une entrée allumée C'est quoi ? C'est deux entrées éteintes Donc pour que votre lampe s'allume Il faudra que vous relâchiez les deux leviers Parce que les leviers sont connectés tous les deux au bloc de la torche Du coup pour que la lampe s'allume Il faut que votre torche soit allumée Donc il faut que les deux poudres soient éteintes Désolé je vais un petit peu vite La limite de 15 minutes c'est un petit peu énervant dans des cas pareils La end gate Porte et Là on atteint le niveau on va dire moyen de difficulté La end gate Pour que la sortie s'allume Il faut que les deux entrées soient allumées en même temps Pour faire cela Je vais vous montrer comment ça se construit Vous mettez trois blocs en ligne Sur les deux blocs d'extérieur Vous mettez deux torches Au bloc central vous mettez une redstone Qui est donc connectée aux deux torches La torche vous la reliez sur le bloc avec la poudre Et vous reliez les deux torches à des leviers Par conséquent Si jamais Pour que votre lampe soit allumée La torche ici doit être allumée La poudre doit être éteinte Donc les deux torches doivent être éteintes Donc vous devez allumer vos deux leviers Donc la condition E est bel et bien remplie Une version avec piston Qui sera un petit peu plus facile à installer Après avoir fait un circuit Vu que Ici votre sortie est décalée Par rapport à l'entrée principale Alors qu'ici elle sera en face de l'entrée d'origine Donc pour que ça fonctionne Il faut que votre répéteur soit allumé Et que le bloc soit présent Donc en utilisant le piston Vous pouvez également contrôler le système Donc si jamais le piston est rétracté Vous ne serez jamais activé Si le répéteur est éteint Bien sûr il n'y a pas de courant à transmettre Donc la condition E est bien remplie Les deux leviers doivent être allumés Porte non E Là je ne vais pas la refaire C'est exactement la même chose Donc c'est juste en remplaçant la torche par une poudre Pour que votre sortie soit allumée Il faut que ce soit le contraire de deux entrées allumées Et le contraire de deux entrées allumées C'est quoi ? C'est une entrée éteinte Dès que vos leviers seront allumés Vous allez allumer la lampe Donc dès que vous avez un levier qui est coupé Vous allez allumer votre lampe automatiquement Donc pour éteindre la lampe Vous devrez alimenter les deux leviers Parqué La porte non E Donc comme avec un piston Sauf que le signal transmis Et je viens de faire une petite bêtise Parce qu'il faut un répéteur ici Sinon ça ne fonctionne pas Donc là encore le piston déplace un bloc Qui va permettre au répéteur d'être alimenté Ce qui permet de commander une torche ici Qui sert de sortie Donc si jamais vous avez Deux leviers Si vous avez vos deux leviers allumés La sortie sera état Et dans tous les autres cas Et là la lampe sera allumée Maintenant on va voir une porte logique Très très compliquée C'est en forme 100% électrique Donc on ne va pas l'afficher Ce sont les portes XOR et XNOR Et grâce au tutoriel de Arnaud00 Je sais maintenant que en français Ça s'appelle une porte OU exclusif Bon on va conserver XOR Ça sera mieux Comment est-ce que cela se fait ? C'est un petit peu complexe Je vais vous expliquer Par contre c'est quand même très très utile Donc vous devez mettre une poudre de redstone Qui va donc alimenter un bloc Ce qui va vous mettre une torche La torche et le bloc doivent être connectés à des répéteurs Donc vous aurez toujours un répéteur qui sera allumé Et vous devez mettre un piston collant avec un bloc Comme pour la end à piston Ça je n'ai pas eu de la end à piston tout à l'heure La sortie des deux répéteurs par rapport au bloc Vous allez relier à une poudre de redstone Et vous allez relier à une lampe Qui va servir d'entrée De sortie Et donc pour la porte XNOR Porte non ou exclusive Non tellement grand que j'ai dû mettre un deuxième panneau C'est la même chose Sauf qu'au lieu de connecter directement à une torche Vous devez connecter à une torche de redstone Pour inverser le signal Pourquoi est-ce que je vous ai parlé de ces deux portes ? Tout simplement parce qu'elles ont un gros avantage par rapport aux autres Imaginez que si vous êtes chez vous Il y a une porte ou Et il y a un levier éteint Vous ne pourrez jamais commander le système avec le deuxième levier Tant que le premier sera allumé Il y a le même problème pour les portes non ou et et non et Ça peut être très embêtant pour une porte Par exemple si vous voulez vous assurer que vous puissiez changer l'état de votre porte Des deux côtés Quel que soit l'état de votre levier Et c'est justement ça l'avantage Les portes plus exclusifs C'est qu'au lieu de vérifier l'état des leviers Elle va vérifier la différence entre les deux leviers La porte XOR va s'allumer si vous avez les deux entrées qui sont identiques Et la porte XNOR va s'allumer si vos deux leviers sont différents Et du coup si jamais vous avez baissé un levier Vous pouvez toujours commander votre lampe Si jamais vous avez l'autre levier qui est éteint Vous pouvez toujours commander votre lampe C'est juste l'effet qui sera inversé Et franchement cette porte logique elle est un petit peu difficile à construire Surtout avec une limite de 15 minutes suivant Un petit peu vite Mais bon j'ai du expliquer toutes les portes logiques Et ce système d'alimentation des blocs Et les petites explications concernant le répéteur et l'obtention de la redstone Au moins de 15 minutes D'ailleurs je suis en train d'enregistrer Je ne sais même pas si j'ai réussi Désolé J'espère que vous avez compris Comment est-ce qu'on construit Ces portes logiques Je vais prendre une belle image de haut Pour que vous puissiez bien voir Parce que c'est vraiment très très utile Ces portes logiques Ça sera très utile dans des circuits plus complexes Qu'on verra un petit peu plus tard Et ça peut vraiment être très très utile Si vous avez plusieurs leviers Vous pouvez vérifier Si vous avez le levier de mise à feu qui est activé Le levier pour fermer la porte Faire en sorte que la porte soit fermée Même avec l'autorisation Si jamais il y a une TNT qui est activée Etc Donc pour la prochaine partie Je crois qu'on verra donc les mémoires Donc le fait par exemple De retenir le fait qu'un levier était allumenté Même une fois désactivé Ça peut être assez amusant pour un piège Et aussi par exemple Le fait que vous convertissiez un bouton en levier C'est à dire que Le bouton Grâce au système qu'on fera la prochaine fois Il aura une fonction on off C'est à dire que La lampe restera allumée Et le signal qui en sort restera allumé Grâce à une des deux mémoires qu'on en fera Donc C'est ici que se termine cet épisode J'essaie d'aller très vite Je suis vraiment désolé pour ça Et je vous dis salut à tous Pour l'épisode 2 Bye 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 bye